... Bonsoir, nous sommes ce soir sur le pont de la Concorde. On va voir encore ce qui est important pour la photo sur trépied. Parce que la semaine dernière, on était à Sainte-Clautilde, pas loin d'ici, dans une église du 6e arrondissement. Là, on est sur le pont de la Concorde parce que la photo sur trépied, en principe, c'est de la photo de nuit. Donc on est venu ici pour photographier la tour Eiffel. Mais en arrivant, je me suis aperçu qu'on avait une très belle lumière sur le Grand Palais, avec le soleil qui se couchait sur le Grand Palais. Donc pendant qu'on a installé notre vidéo, j'ai mis ça en place. Vous voyez aussi que je tiens un petit papier à la main. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on va voir quelle est la checklist qu'il faut suivre lorsqu'on fait une vidéo. Alors je vais commencer par dérouler la checklist ici. Puis ensuite, on changera de place pour photographier la tour Eiffel. Voilà. Donc, on commence d'abord par des indications sur le menu. Prise de vue photo. Bon, eh bien, évidemment, on photographie en RAW parce que là, on a besoin de toute la dynamique du capteur, comme la dernière fois aussi, mais encore plus. Donc il faut qu'on reste à 100 ISO et qu'on enregistre en 14 bits pour pouvoir ensuite, au niveau du post-traitement, remonter les ombres. Et ici, parfois, on en aura bien besoin. Tout à l'heure, avec le coucher de soleil, j'en avais bien besoin. Et quand on va commencer à illuminer la tour Eiffel, c'est pareil, on en aura bien besoin. Donc ici, on se met en RAW. On se met en 14 bits compressés sans perte. Et on choisit un picture control. Alors, moi, d'habitude, quand je fais des photos, j'utilise le picture control portrait. Après, mais quand on fait des photos comme ça de nuit, ça vaut le coup de passer dans le picture control neutre. Parce qu'il porte bien son nom. Les ISO, je laisse les ISO fix. Le delighting actif, surtout sur off, on n'en a pas besoin. C'est nous qui le ferons en développement. Et en plus, le delighting actif a la fâcheuse habitude de remonter d'emblée. Il remonte l'exposition de un il. Donc, on perd tout de suite de la dynamique. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Réduction de bruit sur off. Et alors, la réduction de bruit qui est ici, c'est la réduction de bruit. L'autre coup, les pauses longues. Alors, on pourrait croire, on se dire, on va aller vers des pauses longues. On pourrait se dire, pourquoi ne pas la prendre ? Eh bien, parce que là, c'est pareil. C'est un truc inutile, à mon avis, parce que ça ne sert qu'à faire chauffer le capteur. Alors, chaque fois que vous prenez une photo, il en prend une autre derrière. Ce qui fait que si vous prenez une photo de 10 secondes, en fait, votre capteur va chauffer pendant 20 secondes. Donc, très vite, ça vous amène en surchauffe. Et le résultat, le remède est pire que le mal. Donc, c'est à éviter. Bon, alors là, je crois qu'on a terminé pour ces menus. Maintenant, il y a aussi ici les menus que j'ai sur ma touche I. Donc, ça, c'est une personnalisation de menus. Je ferai aussi une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai choisi ces options-là et pas d'autres. La balance des blancs, eh bien, je laisse en automatique. Et là, comme il fait encore jour, je suis en automatique lumière naturelle. Et peut-être, j'y resterai d'ailleurs pour le reste de la séance. On verra. Je suis en mesure matricielle parce que ça me donne un bon rendu. Vous voyez, en ce moment, j'ai le rougeement du ciel qui commence à devenir intéressant. Bon, c'est bien comme ça. Ici, View On, c'est pour que l'image reflète mes réglages. Alors, c'est pareil. À un moment, je peux changer d'avis. Mais là, au moins, ça me montre bien à quoi va ressembler ma photo avant traitement. Donc, c'est intéressant. En revanche, ici, ah, ben voilà, quelque chose que j'aurais dû enlever plus tôt. Il faut désactiver l'antivibration parce qu'on est sur trépied. Au contraire, le trépied va générer, va faire vibrer l'antivibration. Voilà, ici, j'ai fait le tour du menu I, de ce que j'ai à vérifier, du moins, avec le menu I. Bon, vous avez vu que j'ai toujours mon niveau à bulle. En fait, je vais utiliser principalement le niveau électronique. Mais je garde toujours ça, ça peut servir. Vous voyez, par rapport à la semaine dernière, j'ai acheté la télécommande Nikon. Elle est très simple, très basique. C'est juste un interrupteur sans pile. C'est pour ça que je l'ai prise. Elle vaut 30 euros. Il y avait une Godox, 25 euros, qui faisait en plus des intervallomètres. Je n'en ai pas besoin puisque l'intervallomètre, il y a déjà dans l'appareil. Et à cause de l'intervallomètre, c'est une télécommande avec une pile. Et dès qu'il y a une pile, vous êtes sûr qu'elle va vous lâcher au moment où vous en aurez plus besoin. Donc, j'ai préféré prendre celle-là puisqu'elle fonctionne sans pile. Bon, ensuite, mesure matricielle. Ici, il y a un autre réglage important que je n'avais pas mis d'ailleurs encore. C'est le mode silencieux. Je vais l'activer parce que j'ai des sujets qui bougent peu, sauf les traînées des objets qui vont se déplacer pendant la prise de vue. Et donc, là, avec le phénomène du balayage du capteur, vu les temps de pose dans lesquels je serai, ça ne va pas jouer. On n'aura pas le phénomène de balayage. Et donc, je vais travailler en mode silencieux, c'est-à-dire en obturateur électronique pur. Et bien sûr, le gros avantage, c'est que ça va éliminer tout type de vibration. Alors là, j'attends le passage du bateau, par exemple. Et voilà, je déclenche. Alors, vous voyez, la pose est un peu longue. Et on voit tout de suite le résultat. Vous voyez, j'ai une belle traînée sur le bateau. Voilà. Bon, mon ciel, il n'est pas terrible. J'aurais aimé qu'il rougeoie, mais je crois que c'est trop tard. Alors là, tout de suite, on peut venir voir ici le détail. Vous voyez, c'est super net. Je ne sais pas si j'aurai... Oui, si ça va, j'ai à peu près la même netteté tout à l'heure. Alors que je vous dis, bon... J'avais laissé le VR, je n'aurais pas dû. Bon, le quadrillage dans le viseur. Vous voyez, j'ai utilisé le quadrillage. Mais je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Parce que ça donne plus de lisibilité à l'image. Donc moi, en général, je le laisse. Parce que je suis tellement habitué, je ne le vois même plus. Mais ici, je vais l'enlever pour que vous puissiez mieux voir ce que je peux voir. Donc vous voyez, là, j'ai une photo maintenant assez équilibrée. Puisqu'on voit la promenade avec les passants. Et on a encore le rougeoiement au-dessus du Grand Palais. Donc j'ai une piniche qui arrive, qui a un peu de lumière. Donc elle va me faire une jolie traînée. Vous voyez, le temps de pose augmente petit à petit. Et j'ai un filtre ND8 sur l'objectif. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis... Alors, allez, on y va. Voilà. Vous voyez la traînée ? Bon, ben voilà. On peut se demander si j'ai raison. Je peux essayer de varier le cadrage. Parce que je me dis qu'au fond, peut-être que je prends trop de route. Voilà, je suis à 2,5 secondes d'exposition. Donc je cherche à augmenter la durée des poses. Moi, à l'œil nu, je vois que le ciel est plus rouge. Il est moins rouge chez ma photo. Je vais un peu la sous-exposer. Donc le danger, c'est que je vais sous-exposer maintenant. Et je risque d'oublier, de corriger tout à l'heure. Voilà, comme ça. Vous voyez, je suis à vous exposer franchement. Voilà. Voyons un peu le résultat. Voilà, c'est bien. Parce que je compte, bien sûr, remonter les zones qui sont à l'ombre. Je les remonterai au post-traitement. Bon, on va attendre quelques instants de plus au cas où j'ai une péniche tout éclairée qui passe. Mais je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc on va arrêter là, cette première séquence. Vous voyez que, bon, on a des vues sympas qu'on va pouvoir utiliser. Donc, vous le voyez, maintenant, nous sommes un peu plus au début du pont de la Concorde. Et vous pouvez voir la tour Eiffel éliminée. Elle est en train de clignoter. Ça dure cinq minutes ou toutes les heures. Donc on est arrivé pile au bon moment. Et donc, ici, c'est mieux en vidéo, bien sûr, qu'en photo. Parce qu'en photo, on ne remarque pas le clignotement. Et voilà. Et donc là, je vais enregistrer un très petit clip, très petit clip vidéo, très court. Je suis en mode automatique. Je laisse faire l'appareil. Il n'y a pas de raison de se compliquer la vie. Donc ici, ma vue est déjà pas mal. Elle est peut-être un peu trop claire. Donc je vais baisser ça parce que la correction d'exposition que j'avais mise pour la photo n'est pas reprise immédiatement pour la vidéo. Donc voilà. Ici, je peux laisser comme ça, sachant qu'un peu moins peut-être parce qu'en vidéo, je n'enregistre pas en haut. Donc je n'ai pas la même possibilité pour remonter les ombres. Je suis sur du 8 bits, même pas du 10 bits. Et donc mon signal est assez faible. Il vaut mieux que dès le départ, j'ai une expo un peu juste, plutôt juste. Voilà. Donc ça, c'était mon clip vidéo. On va le laisser tourner encore une vingtaine de secondes. Et puis on va essayer de passer à autre chose. J'attends que les lumières de la ville s'allument. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, on aura quelque chose de plus sympa. Voilà. Donc la nuit commence à tomber. Le ciel est d'un bleu un peu plus soutenu. Donc on va faire une autre photo. Maintenant, quand un bateau daignera passer. Parce qu'évidemment, sans les bateaux, ce n'est pas terrible. Donc on va attendre un petit peu. Donc ça me profite pour vous montrer. J'ai mis mon PC ici. Puisque je peux le poser ici, sur les balustrades. Donc un avantage, c'est qu'il chauffe moins. Ah ! J'aperçois un bateau. Donc on va pouvoir faire une photo. Je peux vérifier ici. Non, non. Il vaut mieux que je laisse moins un. À mon histogramme, je me montre que ici, je vois une image claire, mais elle n'est pas tant que ça. Donc je vais enlever la correction. C'est le visage qui est en train de me tromper là. Parce que là, voilà. Ça, ça va aller. Donc je vais faire une photo pour vérifier. Parce que j'ai été trompé par mon écran de contrôle. Donc il faut se méfier. Parce que vous voyez mon histogramme. La photo, en fait, est plutôt sombre. Donc on va regarder la photo. Mais là encore, on n'est pas sûr de la voir comme il faut. L'histogramme me montre qu'il y a quand même un peu de rouge. Donc ça risque d'être ma tour Eiffel. Voilà, c'est la tour Eiffel qui sature un peu. Donc comme ma tour Eiffel sature, et que je ne veux pas qu'elle sature, je vais remettre ma correction de moins 1. Et là, je pense qu'elle saturera un peu moins. Oui, bon, ben, la couche rouge sature toujours autant. Mais je me méfie parce qu'il se pourrait que la luminosité de mon moniteur ne soit pas celle que je vois. Donc on va regarder ça dans les menus. La luminosité du moniteur. Voilà, je vais la mettre comme ça. À moins 3. Voilà, c'est un peu plus conforme à ce que j'aurais. Et ça, ça me va. Donc ici, c'est bon. Mais maintenant, il faudrait qu'on ait un bateau qui nous vienne un peu égayer tout ça. Là, j'en ai un, mais tout feu est éteint. Alors quand ils sont éteints, c'est aussi des bateaux restaurants. Alors comme les gens en mangent, ils n'allument pas sans arrêt. On va patienter parce que je crois qu'il y a un bateau qui arrive. Tout à l'heure, j'ai eu cette impression que ce n'était pas ça. Mais là, oui, oui, oui. Il y a un bateau qui arrive. Donc il va nous faire une traînée lumineuse pour la photo. Voilà, voilà. Donc ici, mon diaphragme, je suis à F8. C'est un très bon diaphragme. Je pourrais être aussi à F5-6 parce que je n'ai pas de premier plan. Donc je vais me mettre même à F5-6. Voilà, parce que ça sera peut-être un chouillard meilleur. Alors vous voyez que maintenant, le pont Alexandre III, plus la nuit tombe, plus les piles du pont Alexandre III, avec les statues dorées qui sont au-dessus, viennent à briller. Donc je peux regarder ici aussi. Ouais, elle ne paraît pas bien nette. Voilà, je vais vérifier la netteté. Donc pour ça, je fais une photo. Bon, ça va, c'est net. C'est net. Et oui, les statues du pont Alexandre III, vous voyez, sont bien nettes. Bon, c'est bon. Vous voyez, vous voyez, mais ce n'est pas parfait. Alors, on va voir si en manuel, je peux faire mieux. Voilà. Voilà. et donc là je fais la prise de vue en manuel bon en plus ça tombe bien j'ai le bateau qui vient me faire une traînée alors on en fait une seconde quand il est bien en place je vais enlever l'histogramme voilà je peux enlever ça maintenant voilà voilà ouais c'est pas mal j'avais peur que ce soit pas assez que la traînée soit pas assez importante mais finalement les mêmes déjà presque trop importantes oh oh bien ce coup-ci c'est l'heure de la bleue c'est même la fin de l'heure bleue donc on va avoir une péniche qui arrive donc au niveau de l'exposition ici je me suis calé à moins 2 parce que évidemment si je laisse l'appareil sur zéro et bien on va croire qu'on est en plein jour et la tour eiffel sera complètement sur aix donc ici bon ben je me mets à moins de 1 je règle ça à l'histogramme c'est facile c'est devant moi voilà donc ici c'est bon j'ai une périche péniche qui arrive qui est pas très pas très éclairé mais bon ça contentera donc ici je surveille à l'écran oui elle ira bien donc je vais attendre qu'elle soit un peu avant le reflet de la tour eiffel voilà ça me parait bien hop hop et le rayon de la tour eiffel hop et voilà donc et Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon ben voilà, on a vu un peu les précautions à prendre pour faire une photo. On voit qu'ensuite c'est simple, ça marche tout seul. C'est toujours un peu empirique, on cherche la meilleure exposition. En sachant que je ne cherche pas à optimiser au quart de poil, au quart de pixel par rapport aux hautes lumières, je cherche quelque chose de correct et je verrai ce que je peux rattraper ensuite au développement. Mais ce n'est pas la peine, à mon avis, de chercher à optimiser plus que ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021